L'évolution du secteur de la télécommunication et perspective C'était le thème du presse club organisé par l'UNJCI Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire à la maison de la presse d'Abidjan Plateau. Ce jeudi 13 octobre 2022, c'est M. Guibril Ouattara, directeur général de MTN Côte d'Ivoire, qui était l'invité. En présence des journalistes de la presse nationale et internationale, M. Guibril a fait l'historique de la télécommunication depuis le téléphone fixe aux premières innovations avec le téléphone portable appelé encore GSM. A cette époque, il n'était seulement question que de pouvoir joindre l'interlocuteur hors de sa maison. Ensuite, l'apparition des services messagerie ou encore SMS. Aujourd'hui, le téléphone portable est devenu un vrai outil de développement avec l'avènement de l'Internet qui est parti de la 2G à aujourd'hui la 5G. Le téléphone rivalise aujourd'hui avec l'ordinateur tant en utilité qu'en prix. Il existe même des téléphones qui coûtent plus cher que l'ordinateur, a-t-il fait savoir. Après un temps d'échange avec le professionnel des médias, l'invité du jour a marqué sa joie d'avoir pris part à ce presse club avec l'UNJCI pour échanger sur le secteur de la télécommunication en Côte d'Ivoire. Selon lui, ce secteur est un catalyseur de l'économie ivoirienne de façon générale. Nous avons partagé quelques défis majeurs qui sont les nôtres en tant qu'acteurs de l'économie numérique, a martelé le conférencier. Je pense que j'ai été employé par l'UNJCI pour venir partager d'une certaine façon la vision du secteur de la télécommunication, pour venir de ce secteur de la Côte d'Ivoire, parce que ce secteur est un catalyseur de l'économie ivoirienne de façon générale et aussi un média qui est utilisé par l'économie ivoirienne et qui sont eux-mêmes de la communauté ivoirienne où la plupart des utilisateurs de nos services sont censés par ce que nous faisons. Donc, de ce fait, ça a été une occasion, une belle ouverte pour moi, de revenir un peu sur ce qui a été fait à ce que nous faisons. On va voir où notre industrie est prête à venir d'aller sur le plan mondial et sur le plan local et également de voir avec eux, en tout cas de partager avec eux, quelques défis que nous avons en tant qu'acteurs économiques de ce pays. J'aimerais bien apprécier les échanges que nous avons, la pertinence de ces questions, l'intérêt qu'ils ont apporté et qu'ils ont montré, en tout cas, pour voir ce que nous sommes en train de faire. Et je pense que c'est de cette façon-là qu'il semble que nous avons travaillé pour... De son côté, Jean-Claude Koulibaly, président de l'INJCI, a salué son hôte du jour qui, selon lui, a répondu avec satisfaction à toute la problématique du secteur. Je pense qu'il est venu à ce presse-corp d'abord d'essayer de disséquer la situation des télécommunications en Côte d'Ivoire et il a montré véritablement quels sont les enjeux et un souple respectif. Je pense qu'il a satisfait à toutes les questions et parfois je pense qu'il a été aventeur et qu'il n'y a pas à le dire dans ce bien-dit. Et je veux tout simplement répondre à MTMD, surtout à son directeur général. En tout cas, merci d'avoir été l'invité. Je ne pense pas pour vous. Mais c'est... Il faut dire qu'avant d'être aujourd'hui directeur général de MTM Côte d'Ivoire, M. Ghibri Ouattara a occupé plusieurs fonctions dans l'administration publique et privée nationale, dont celle de directeur régional de la Soudosie. Il est titulaire d'un MBA obtenu aux Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada